Bref, penchons-nous directement, bien sûr, sur l'Olympique Lyonnais, hein, tout de suite, tout de suite, tout de suite, l'Olympique Lyonnais. Bon, je faisais quelques ajustements, là, par rapport à... Je vais vous dire où j'en étais avant de commencer le mercato. Parce que commence, en fait, si vous voulez, je commence à connaître sur le bout des doigts... Quand je vous disais... En fait, c'est pour ça que je tryhardte cette formation, parce qu'au-delà du fait que, eh bien, avant la pré-saison, avant la saison et tout ça, genre, j'ai beaucoup travaillé... Enfin, voilà, je me suis basé sur formation, c'est pas pour rien, j'ai fait pas mal de tests. On s'est un peu perdus dans la préparation, quoi. Mais maintenant, je la connais vraiment sur le bout des doigts. J'ai continué les tests un peu en off et tout ça, et je connais ses forces et ses faiblesses. Voilà, on a arrêté d'être dans la projection, comme je vous disais, voilà, effectivement, à la base de ce que vous voulez de cette formation, que ce soit une formation de possession. Du ballon. Et en fait, c'est une formation de possession du ballon, mais que contre certaines formations, vous voyez ce que je veux dire ? Et là, c'est typiquement le genre de formation sur laquelle, en fait, notre formation n'arrive pas à avoir la possession du ballon, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est pas grave, parce qu'elle a d'autres qualités. C'est-à-dire que notre formation, donc bon, pour faire un truc, notre formation qui est celle-là, n'a pas que des qualités en termes de possession du ballon, elle a des qualités en termes de contre et ce genre de choses. Et donc, en fait, voilà. Et là, en fait, quand on est face à une équipe de ce style-là, il faut arrêter... Alors, attendez, parce qu'en plus, il faut arrêter de se dire on aura la possession du ballon, c'est faux. Ils sont beaucoup plus au centre que... Enfin, voilà. Il y a beaucoup plus de joueurs au centre que nous, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, en fait, il faut jouer sur d'autres aspects, d'accord ? Et pour ça... Déjà, on commencerait le match comme ça, et si ça ne se passe pas bien, hop, on passe le match en mode... Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça. Donc en gros, déjà, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Et c'est pareil. Et si on voit que ça galère aussi, genre passer en normal peut être une bonne solution. Dernière chose. Je pourrais même... J'adore ce jeu, en vrai. Je pourrais passer ma vie à faire du théorie-crafting. Dernière chose aussi que j'ai... J'ai essayé de faire une... Une petite adaptation... De cette... J'ai testé, en fait, une petite variance de cette formation. Où... L'idée, c'est... Bon, alors, par exemple, on pourrait... L'idée, c'est qu'on peut faire ça. C'est-à-dire profiter d'avoir un milieu du jeu avancé un peu plus reculé pour se servir de lui en termes de percussion et en termes de course de... Voilà. En termes de percussion et en termes de course, mais plus reculé au niveau du... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, le problème, c'est que quand lui, il est en attaque, d'un coup, il n'y a plus personne au centre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand on est en attaque, il y a souvent ces deux gars-là qui se positionnent ici et ici. Et au centre, il n'y a plus personne. Et c'est dommage, parce qu'on a quand même un truc... Donc, ça, c'est une belle variance, déjà. Sachant que... Mais bon, bref. Ça, c'est déjà... C'est une belle variance. On pourrait garder le truc comme ça, parce qu'après, ça ne veut pas dire que Paqueta... En vrai, on ne pourrait pas garder le truc comme ça. On peut tester ça comme ça aussi. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que Reina De Laid... On va faire le changement tout de suite. Surtout qu'il soit un M.J. à soutien. M.J. à soutien. Et bam. ça aussi c'est hyper intéressant par contre par contre le truc c'est qu'il faut comprendre c'est que si on a besoin de finances pour le transfert pour les futurs transferts et c'est là où on commence à rentrer dans le sujet je pense qu'il faut se séparer de Romain Fèvre alors sachant que c'est un peu à contre-cœur mais c'est que si effectivement on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire au niveau du mercato et qu'on a besoin d'un peu plus d'argent ça me fait chier mais se séparer de René Adelaide de Romain Fèvre c'est pas une mauvaise idée parce que globalement c'est un bon joueur c'est un bon joueur un peu jeune un truc bon c'est pas non plus un excellent joueur mais je veux dire c'est qu'il a de la valeur vous voyez ce que je veux dire et après voilà après le truc c'est que c'est un joueur que je suis pas prêt à brader parce que je pense véritablement que c'est difficile d'avoir un joueur de cette qualité là pour ce prix là vous voyez ce que je veux dire donc si on me dit oui je te le prends pour 3 millions non enfin vous voyez c'est peut-être un peu exagéré mais je veux dire voilà je braderai pas parce que c'est un excellent sixième homme mais si on a besoin de finances ça peut être une possibilité et bon René Adelaide il est observé par qui qui est par Francfort et René Adelaide c'est aussi alors le problème c'est que je l'aime bien en fait parce que c'est pareil c'est le genre de gars c'est pas ouf mais ça reste solide en fait vous voyez ce que je veux dire ça reste quand même une valeur sud une valeur sûre et j'aime bien j'aime bien bon bref j'aime bien l'utiliser à ce poste là en vrai je trouve qu'il est pas mauvais quoi il est pas exceptionnel mais il est pas mauvais maintenant rentrons dans le rive du sujet première chose il nous faut ce joueur je vous disais que je voulais renforcer la défense et dans les tests que j'ai fait Jésus on a besoin d'y croire on a besoin d'un miracle donc on a besoin de Jésus en tout simplement Jésus il vaut rien en plus il vaut rien ça n'a pas de sens Jésus alors vous allez me dire mais ouais en fait et c'est vrai je suis assez d'accord je trouve qu'il a plus en profil au final de défenseur central que de latéral offensif mais en fait c'est exactement ce dont j'ai besoin c'est à dire que j'ai besoin d'un gars polyvalent et même si c'est pas un excellent latéral offensif le fait qu'il y ait des qualités de défenseur central en fait sur le côté ça permet de verrouiller à gauche et c'est sur les tests que j'ai fait en off sur ma partie en off qu'est-ce qu'il rassure en défense ça fait plaisir et comme je vous dis le problème c'est que voilà si on a un boitin qui se blesse à un moment on sera bien content d'avoir une doublure et au final Da Silva j'ai essayé de le jouer un peu plus aussi et Da Silva au final j'aime bien parce qu'il a une grande capacité d'anticipation et un bon jeu de tête et ça et ça c'est quand même c'est quand même très très appréciable bon au final il n'est pas bon il n'est pas ouf en termes d'anticipation par rapport à De Naier mais il a quand même un meilleur jeu de tête et tout ça et donc ouais donc voilà en fait je pense qu'il nous faut il nous faut merde il nous faut Jésus pour un miracle on a besoin de Jésus ça nous permettrait de nous tranquilliser véritablement en défense donc on a besoin je vais lui redire à chaque fois on a besoin de Jésus en défense ça nous mettra bien en vrai in fine quand on réfléchit on a juste besoin de deux joueurs donc on pourrait mettre le paquet on pourrait mettre un bon 15 un bon 15 à 10 millions sur chacun des joueurs quoi non vous allez me dire le mec il est à 7 millions si on rentre dans une dans une bidoire là ça peut facilement monter au final on a besoin de deux joueurs et je vous dis au pire et au pire on release Fèvre je sais pas après je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'après ça risque de nous manquer le problème c'est ah attendez déjà on va le mettre lui là je vais ajouter à la sélection le problème c'est que si qui sait qu'on peut mettre à ce poste là si on pourrait faire montrer cacqueret ici d'habitude je mets main d'aise ici on pourrait faire monter cacqueret ici parce que cacqueret j'aime bien c'est juste que bon il faut faire un choix quoi au bout d'un moment cacqueret j'aime bien cacqueret solide bon après après il est pas ouf on est d'accord ou alors ouais il nous faut il nous faut un taulier au milieu de plus peut-être un troisième joueur parce que là on a bon après on a War aussi mais c'est pareil c'est pas en fait c'est des bons joueurs mais c'est pas des excellents joueurs quoi après je les aime bien ces joueurs c'est ça le problème le problème c'est que vous savez l'aspect financier c'est ça qui est compliqué c'est pour ça que j'essaye de pas trop voir grand parce que c'est vraiment pas ma spécialité de manière globale dans la vie donc bon c'est pareil dans les jeux vidéo quoi donc c'est pour ça que je me dis mais est-ce qu'il faut enfin je sais pas est-ce que parce que du coup voilà si on met kakeré dombélé si on met kakeré ici et on met et donc ça veut dire qu'on a dombélé en suppléant on a le problème le problème c'est qu'en fait le problème c'est qu'en fait le problème c'est qu'on a on a quand même quatre guerres au milieu on peut pas trop se séparer c'est ça en fait la problématique étant qu'on peut pas trop se séparer de gens quoi allez le pas moi le problème c'est que j'ai personne avec 18 genre j'ai personne à 18 moi dans mon équipe là c'est qui mon meilleur joueur c'est pas Keta en fait c'est ça genre c'est pour ça en fait il nous faudrait il nous faudrait il nous faudrait un joueur avec des stats à 18 quoi en vrai en vrai en fait c'est ça en fait le truc de l'OL c'est qu'on a une équipe bonne à tous les postes et on n'a pas de joueur excellent en fait à quoi ça ressemble parce que c'est ça que je voulais voir mais bon quand j'ai vu qu'il était mal classé à quoi ça ressemble un Lionel Messi ou un ou un Mbappé normalisé et ça le 18 tu le sens sur le terrain quand tu vois Mbappé genre il est où ? genre il fait pas jouer genre la dernière fois il m'a mis un il est où ? il est où ? putain je sais plus qu'on en est marre voilà il en a il en est marre vous voyez ? genre mais what the fuck moi ? moi ça me bute eux ils ont des joueurs qui genre inspiration à 20 moi j'ai aucun aucun j'ai aucun perso avec des stats à 20 what the fuck en vrai est-ce que je peux dire ? ça me bute ça me bute parce que l'Olympique le Lionel c'est l'équipe de référence mais donc du coup j'ai l'impression qu'en fait et donc du coup ça veut dire qu'ils ont un effectif qui est moins stack que le mien ça qu'il faut comprendre c'est-à-dire que la force de l'Oreal initialement là dans cette compétition c'est c'est que si eux ils ont des blessures moi ça change pas grand chose parce que moi j'ai des joueurs bons partout c'est ça que ça veut dire ça me bute regardons le FC Nantes ça me bute c'est lequel le meilleur buteur là ? genre Colomouni ah ça ça ressemble plus à voilà ça ça ressemble plus à nos joueurs de l'Olympique Lyonnais ça je reconnais ah ça ça me rassure un peu plus vous voyez ouais il nous faut il nous faut une star quoi il nous faut autre chose que Paqueta comme je vous dis voilà c'est pas pour rien il nous faut quelqu'un qui soit capable de clôturer Dembele il est chaud attention Dembele mais bon voilà quand on regarde par rapport à Paqueta d'un coup ça fait t'as l'impression qu'il est qu'il est dobé c'est faux attention en fait on a beaucoup de joueurs complets quoi en fait c'est ça on a pas de donc il nous faut ouais il nous faut il faut qu'on voie grand quoi tant pis genre on se prend on se prend on se prend un Jésus on se prend un Jésus oh putain j'ai eu peur on se prend un Jésus pas cher et on se prend the king of the je sais pas trop quoi quoi de toute façon on aura déjà Jésus dans l'équipe donc ce sera déjà exceptionnel je veux dire mais il nous faut il nous faut un ponte quoi il nous faut un gars là qu'on soit là en mode à chaque fois qu'ils prennent la balle on sera wow il nous faut un gars sûr quoi il nous faut un gars sûr genre si je veux un gars genre sur chaud finition et tête là voilà minimum syndical ok qu'est-ce que ça donne c'est pas fameux c'est pas fameux parce que ses stats physiques sont ouais il y a 16 ans d'endurance quoi et idéalement j'aimerais quelqu'un de rapide j'aimerais quelqu'un de rapide on fait beaucoup de passes derrière le dos de la défense il nous faut quelqu'un qui on pourrait rajouter la vitesse en vrai ou l'accélération bon on a quand même de vitesse accélération à 15 minimum vous voyez ce que je veux dire voilà déjà on a une sélection un peu plus longue mais est-ce que déjà je vois un nom qui me parle non maintenant regardons traitons un peu les prix est-ce que attendez la question c'est ça ça va sauvegarder la question c'est si je dégage un peu d'argent avec Romain ce ne sera pas exceptionnel mais donc du coup ça veut dire que ça veut dire que quand je ne mets pas Lucas Paqueta je mets une dombélé dombélé à ce poste c'est ça le problème ou Renadellaïde le problème c'est comme je vous le dis le problème c'est que si après j'ai quelqu'un qui se blesse ah non mais en fait voilà c'est ça il faut se séparer de Ryan Cherky aussi il faut se séparer de Ryan Cherky un moyen d'avoir un joueur quoi combien 18 avant le problème c'est que Ryan Cherky dans tous les tests que j'ai fait je n'arrive pas à le faire fonctionner et ça serait cohérent avec ce que on me disait que Lauriat c'était que en fait la colonne physique est extrêmement importante et on voit en fait que physiquement le mec il n'est pas présent voilà quoi le mec il a régulièrement des mots de ses parents dans le carnet de correspondance pour le faire pour le faire pour le distancer c'est sport quoi ça se voit ça se voit en vrai il faut qu'on se sépare de Ryan Cherky parce que moi je vous le dis Ryan Cherky je ne pense pas l'utiliser du tout et avec Ryan Cherky on peut se racheter en vrai on se sépare c'est soit on se sépare de est-ce qu'on se sépare de Réna Delhaïde en fait c'est la question et du coup attendez je voulais calculer après il est plus rapide mais à ce poste là quand je l'utilise j'avoue qu'il est un peu il est un peu off roll c'est vrai qu'on s'en fout un peu qu'il soit plus rapide au final c'est pas trop ce que je lui demande après comme je vous dis voilà dans les tests que j'ai fait Réna Delhaïde il est plus efficace à ce poste là ce qui permet vu qu'on est très central d'avoir un gars qui joue un peu plus dans cette zone là donc d'élargir un peu le jeu et c'est pas plus mal sur certaines formations c'est vraiment pas plus mal c'est vraiment pas plus mal en fait le truc c'est qu'effectivement Cakeré en fait j'arrivais pas à lui trouver une place est-ce que on se dit en fait il est juste meilleur dans le jeu aérien quoi il est un peu plus en attaque mais c'est pas ce qu'on lui demande il est un peu plus en attend vite en fait c'est vraiment deux profils différents quoi mais c'est aussi pour ça que j'aime bien l'avoir au milieu c'est parce qu'il apporte de la percussion physique en fait et ce que je veux dire pas en défense mais en fait on a on a une composition qui est portée sur l'attaque en fait oui on a pas un milieu très défensif parce que regardez au final c'est ça genre war c'est pas la folie de la défense non plus quoi c'est ce que je veux dire normalement on est comme ça quoi si il a peut-être un peu plus ouais il est un peu plus défensif mais c'est pas la folie quoi après le problème c'est que ah oui si mais on voulait en 6 aussi mais on pourra pas avoir des gens à tous les postes quoi tiens parce que moi j'aimais bien moi contrôle de balle ouais 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 ça peut être pas mal mais c'est un profil plus défensif quoi endurance équilibre placement sans froid tacle courage ouais 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 amadou jahwara en plus il y a moyen de pas l'avoir trop trop cher mais comme je vous dis c'est pas le problème c'est qu'amadou jahwara au final c'est ça en fait au milieu on est fourni quoi est-ce que est-ce que par exemple est-ce que amadou jahwara par rapport à kakere c'est une réelle plus-value pas réellement quoi et est-ce que amadou jahwara par rapport à tiago mendez tiens on a pas trop les regarder les stats de tiago mendez on est un peu passé à côté de tout le monde et on a pas yo tiago tiago ah ouais le truc c'est que ça nous apporte pas plus de value quoi donc au final est-ce que ouais est-ce que kakere est-ce que en vrai est-ce qu'on a vraiment besoin d'un 6 moi je vous dis je fais confiance à kakere je peux aussi le mettre au milieu défenseur soutien ou défense bref bon en vrai c'est souvent on se sépare de de romains alors Cherki c'est sûr Ryan Cherki on va le mettre sur la liste de transfert jpp de Cherki on aura essayé on a besoin d'argent on aura besoin d'argent dispro transfert et on le met on le met à 20 millions c'est un jeune prometteur attention on est trop gêné du mal quand on se dit ça mais je dis j'ai essayé de le faire fonctionner plein de fois j'ai jamais réussi il fonctionne pas il est tout cassé ce joueur ça me bute regardez alors que attendez attendez le test ultime c'est ça c'est quand même deux joueurs avec des profils différents je suis d'accord mais vous voyez ah mais c'est ça voilà genre Fèvre il est plus Fèvre il est beaucoup plus complet quoi bon en même temps Ryan il a 50 mois le seul truc qui me fait chier avec Ryan avec Romain c'est que genre des fois il fait des courses et puis il fait des frappes et il fait une transformation de rugby ça n'a pas de sens vous voyez ce que je veux dire ces 12 définitions me font un peu chier tu sais quoi en disant ça non mais ça suffit ça suffit Romain Romain va falloir que tu t'améliores un peu on tire parce que donc Ryan on le met voilà Ryan et après c'est soit c'est soit Reine Adelaide soit soit Romain quoi le problème c'est que Reine Adelaide est-ce que je peux vraiment le mettre à ce poste là parce que moi ce qui m'intéresse de Romain c'est de le mettre ici c'est de le mettre en milieu au sensif vous voyez ce que je veux dire attendez parce que bon en vrai lui c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi les bails quoi c'est ça le truc autant Kakarine Dombele bon pourquoi pas ici on peut faire une rotation Kakarine Dombele ici après le problème c'est que si on a des blessures ici on a des blessures bon revenons attendez revenons je me disperse trop trop de trucs revenons revenons à nos moutons revenons ici en vrai il est pas mal est-ce qu'il est recherché par des joueurs lui par d'autres entraîneurs comment on fait c'est comment jouer ah c'est ici par contre j'avais pas vu son prix ah ouais c'est 30 ah ouais mais en fait il est hors budget malheureusement il est hors budget quoi sauf si on vend Ryan Cherky on a un million on va on va laisse go il est un peu hors budget il est un peu hors budget heureusement on est peut-être en train de voir de voir trop gros continuez à chercher continuez à chercher ça se trouve on a un qui est pas trop cher il est à Montpellier lui il va pas s'en séparer c'est sans doute un de ses meilleurs joueurs tranquillement tranquillement on fait un peu de théorocrafting on essaye de préparer le mercato pour demain ça c'est intéressant mais bon c'est à Montpellier il va falloir négocier je peux vous passer à Ryan Cherky je pourrais pas me permettre de faire ça en plus j'aime bien l'entraîneur de Montpellier je sais plus qui c'est mais il me semble qu'on avait bien trippé les affaires sont les affaires c'est terrible ouais ah oui c'est vrai ah bah oui on peut pas on peut pas lui faire ça il sera sans doute pas prêt à le vendre quoi ouais écoute écoutez on va quand même observer le joueur parce que ça c'est à notre portée en termes de budget quoi enfin je suis perdu je suis perdu je suis perdu je fais n'importe quoi ça c'est à notre portée en termes de budget quoi 11 à 13 millions ça va quoi parce que je commence des négociations sur le discord en mode en mode bon qu'en est-il de la disponibilité j'envoie un petit message je lâche un petit dans le chanel de Montpellier un petit c'est le réno c'est le réno de la disponibilité alors discuter discuter qu'est-ce que bon je l'ai pas de la disponibilité de Stéphie m'avait dit avec un grec de Stéphie m'avait dit on m'intéressait pour je sais pas écrire en français c'est compliqué j'ai des accents là où il faut pas elle peut discuter à la disponibilité de Stéphie m'avait dit il n'est pas contre pas intéressé par le clou final le clou final de la discussion attendez attendez on cherche on cherche on cherche par par Eric Wailly c'est ça Eli Wailly par Eli Wailly Kappa j'ai rajouté un petit Kappa intéressé par Eli Wailly Kappa ouais 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 en vrai franchement il est pas trop cher pour 23 ans ouais le problème c'est que bon je sais pas trop après si pas mal si si en fait bon il a des défauts quoi il a des défauts certains mais tente d'y retourner ouais ouais le mec est chaud quoi après c'est vrai c'est vrai que j'ai jamais réfléchi c'est marrant mais moi j'adore ce jeu putain mais je pourrais passer une éternité à tirer crafter genre c'est vrai qu'on a jamais réfléchi est-ce que le fait d'avoir un attaquant en retrait c'est vrai que je suis pas c'est vrai ça peut être intéressant genre c'est un intervalle en plus en fait et cet intervalle en plus communiquerait un peu avec tout mon milieu quoi mais du coup il faut en attaquant c'est vrai ça on a jamais réfléchi à jouer avec un attaquant en retrait et comme je me dis c'est ça qui est génial c'est que tu peux passer ta vie à te faire des hypothèses et te dire c'est pareil effectivement en attaquant en pivot après j'aime pas trop je sais à quel point ça peut être intéressant en attaquant en pivot mais c'est des profils j'aime pas trop les mecs c'est des plots et ouais en fait il faut juste qu'ils soient bons de la tête et faire des déviations ça m'ennuie ça m'ennuie le jeu où tu balances devant pour que la déviation de la tête bon après je comprends que c'est efficace mais ça m'ennuie en tant qu'entraîneur ça m'ennuie bon après peut-être que c'est des joueurs qui sont moins chers en vrai bon déjà j'aurais plus envie de tester ça et on attend du coup est-ce qu'on rechercherait pas plus un profil d'autres oh c'est terrible en fait on va jouer à Football Manager après qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait non après en fait ce qui serait cool c'est que j'arrive à intégrer le problème c'est que c'est compliqué déjà on joue déjà à trois trucs en fait il faudrait que j'intègre Football Manager à la programmation un peu plus moi ça m'a égalé et donc du coup il nous faudrait il nous faudrait une grande perche mais c'est pour ça que ça dit que c'est cool ça dit que ça dit que ça va être tiens il y a des gens sur son cul déjà ça dit qu'il correspond à son profil en fait il est grand il a un bon jeu de tête ah non ah oui non c'est vrai il y a un jeu de tête pas ouf mais il a une bonne détente verticale donc ça compense en fait c'est ça ouais voilà bonne détente verticale bon jeu de tête pas ouf mais en fait le truc c'est qu'il est plus complet ça dit que tu pourras aussi lui demander de pas jouer juste le pivot ça qui est intéressant avec son profil mais bon ça dit voilà on disait voilà c'est dommage parce que j'étais content d'avoir trouvé mais effectivement tout le monde voilà je suis pas le seul sur le coup c'est un peu ça le problème les avis c'est que les avis c'est un autre profil c'est plus un profil après ce qui correspondrait à l'esprit de la team genre il y a plus un esprit de mon milieu offensif c'est à dire qu'en fait tu comptes pas du coup sur son jeu de tête mais tu comptes sur sa sur sa vision du jeu son sang froid son jeu de passe pour prendre la bonne décision au bon moment et c'est vrai que de toute façon le défaut qu'il avait quand je le faisais jouer à un poste comme ça le défaut de Zahavi c'est que d'ailleurs en vrai ce que je me disais à terme je préférais mettre Dembele comme ça et Zahavi ici parce que le problème c'est que Zahavi des fois quand il est trop en pointe et ce qui arrive avec l'attaquant complet il y a un joueur qui lui envoie la balle devant et Zahavi il a pas la pointe de vitesse vous voyez ce que je veux dire pour récupérer ce genre de ballon donc vous voyez c'est exactement ça l'accélération vitesse en fait faut pas compter sur lui pour ça mais avec un rôle d'attaquant en retrait où on mise sur le fait que entre guillemets ne lui envoyez pas la balle dans les espaces s'il vous plaît le problème c'est comment on fait pour dire à ses joueurs de faire ça si je veux dire mais bon bref ce que je veux dire c'est qu'il y aura des actions où on lui enverra dans l'espace et j'avoue putain en fait putain ça me fait rêve le fait d'avoir en attaquant au retrait c'est intéressant ça permettrait de mettre Dembele dans des meilleures conditions en fait et plutôt que de profiter du fait que Dembele en fait décroche pour participer à l'animation ouais c'est plus intelligent en fait c'est plus intelligent au final et ça aurait plus de sens du coup ouais 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 sur le papier ça me parait beaucoup mieux et du coup Cadware est-ce qu'il est capable de faire ça c'est pas mal ça aussi ah c'est un autre c'est un autre style quoi bon lui par contre ouais bah voilà bon lui il faut plus compter de la tête ah mais par contre ah puis surtout bon on aurait quelqu'un qui s'appelle Barbossa dans la team quoi juste pour ça ça vaut le coup putain mais j'adore ce jeu tu vois passer des heures à faire ça c'est génial c'est génial ce jeu est absolument exceptionnel et ça c'est plus dans notre budget quoi en vrai il est quand même wow il a juste pas de tête quoi bon à Paris voilà il faut pas compter sur lui en défense il faut pas compter sur lui il a un placement de merde aussi attendez du coup le placement c'est aussi pour l'offensive c'est à dire le fait qu'un joueur a anticipé un mouvement défensif et a se placer dans la meilleure position possible cette attribution n'est pas utile pour oscillations offensives attendez mais détermine si le joueur peut identifier un danger et le gérer et si son position est optimiste dans la tactique utilisée ouais mais moi limite on demande un plot on voulait absolument ça limite on demande un plot le mec il bouge pas il reste là il est là pour relayer des balles et s'il se retrouve en situation pour voyez en soutien il est présent et il peut se trouver en position pour mettre des missiles excusez moi vas-y en vrai Barbossa petit Barbossa il est pas cher c'est surtout ça en vrai je pense qu'on a Beto on a Barbossa bon je pense qu'on est pas mal en vrai et sesco attendez revenons sur sesco vite fait est-ce qu'il pourrait pas avoir ce rôle je me sens qu'il est pas trop trop mauvais de la tête sesco aussi il me semble qu'il était pas si cher ah ouais il était quand même à 20 millions mais 20 millions c'est d'entre c'est d'entre excusez moi j'en peux plus il est pourré parce qu'il est quand même grand et tout ça son jeu de tête c'est pas sa qualité première après voilà il a pas une vision de jeu super mais il sera entouré de gars qui rond une bonne vision de jeu peut-être que sesco peut faire le café malgré son jeune âge malgré son jeune âge peut-être que sesco peut faire le café il est pris il y a quel positionnement là tiens il va mettre en quoi on sait pas on peut pas le savoir oh ouais d'accord ce genre de formation ça pourrait mettre en difficulté mon équipe et vous savez quoi en plus j'ai sesco voilà on va faire ça moi dans une partie on va faire quelques matchs en mettant ce qu'on veut faire sur sesco là on a fait ouais après le problème c'est qu'en fonction et juste avant avant de partir ce qu'on pourrait faire c'est faire un autre type de recherche genre il nous faudrait un 6 donc du coup comme on disait avec marquage jeu de tête spectacle et potentiellement pas ses visions de jeu je sais j'en demande beaucoup c'est pas mal ça j'aime ce profil oh j'aime beaucoup ça j'aime ce profil et du coup on s'est séparé de parce qu'en vrai c'est ça aussi que j'étais en train de me dire parce que je voyais que moi Thiago Mendes bon en vrai je trouve qu'il fait le café mais au final bon au final c'est pas non plus il est où il est où il y a bon c'est les mêmes joueurs en vrai juste Thiago ah non mais attends sauf que c'est les mêmes joueurs mais genre quand je regarde Thiago Mendes je suis pas espanté par ses stats c'est ça le truc et si un truc par rapport à Cakeré il est plus complet il est globalement plus complet il est aussi plus vieux et ce serait une option défensive en plus ce que Cakeré ne fait pas est-ce qu'on se dit je mets Renadelelite sur le marché du transfert mais en mode je le mets pas bradé quoi parce que le problème c'est que comme je vous dis il pourrait m'être vraiment utile et genre je le mets je le mets à 15 millions minimum comme ça ça nous paye l'autre et comme ça il y a quand même une meilleure vision de jeu et une meilleure technique quoi le problème c'est que genre il est pas mauvais en fait vous voyez ce que je veux dire effectivement effectivement genre il est pas ouf mais il est pas mauvais après c'est sûr que lui si on a Edson Valvares il sera solide défensivement parlant mais comme je vous dis là j'ai besoin vous voyez ce que je veux dire parce que imaginons qu'on garde Cakeré Thiago Mendes le problème c'est que j'ai besoin d'un joueur créatif ici quoi on peut le chercher j'ai besoin d'un joueur créatif ici quoi j'ai besoin d'un hop qui effectivement bon là comme je vous dis on s'en fout bon jeu de tête je serais pas compte qu'il soit pas mauvais en jeu de tête mais pas à ce vision de jeu nécessaire et et de l'inspiration quoi on veut merde on veut un gars qui sans froid inspiration oh ouais let's go let's go donc on disait vision de jeu sans froid inspiration c'est le jeu collectif tout petit peu on peut baisser le jeu de tête j'en demande beaucoup là bon peut-être on peut baisser bien le sang froid oh mais Paul Pogba on va le j'adore Paul Pogba mais voilà sauf que ouais sauf que bon j'adore Paul Pogba mais mais bon parce que je sais je sais plus avec qui j'en discutais et qui me disait ouais mais bon je discute pas beaucoup de foot on va pas se mentir j'ai dit moi j'adore les sports en général mais bon au bout d'un moment faut choisir voilà il y a pas assez d'heures dans une journée il faut choisir entre ses passions et bon et malheureusement le foot il y a un moment je le suivais beaucoup plus et voilà il a pas passé le tri le foot mais ce que je veux dire c'est que j'adore Paul Pogba parce que ben voilà en fait je trouve que malgré le fait alors bon je sais pas à quel point il performent pas actuellement et genre la qualité de ses passes genre je trouve que c'est un apport exceptionnel dans une équipe en fait genre surtout de la manière dont je vois l'équipe de la manière dont je montre l'équipe Lyonnais bon je trouve ça génial bon lui on a un gars genre est-ce que ce serait pas notre super sub il y a combien en vrai parce que j'aimerais bien avoir un gars bon coup franc ah ouais merde attendez parce que c'était ça aussi que m'a porté Zahavi Zahavi ce qui était cool c'est que d'un coup grâce à lui je marquais des coups francs quoi bon là j'en demande beaucoup je suis d'accord on va avoir du mal à trouver bon allez on s'en fout du jeu de tête je sais que j'en demande beaucoup mais effectivement j'aimerais bien avoir un bon tireur de coup franc aussi en même temps il était bien le gars et j'ai pas checké il était bien le gars qu'on avait trouvé là l'instant j'ai pas checké du coup je peux baisser un peu son sang-froid en effet mais bon j'ai besoin d'une bonne vision au jeu et des bonnes passes Stéphano Sansi oh frère oh frère on se sépare de Raya de Cherki c'est pas pour avoir une victime au milieu du terrain t'es insane mais bon on veut un gars avec un physique je sais que tout ne se résume pas au physique mais bon quand même ouais mais chaud les mecs là chaud bon je sais que j'en demande beaucoup attendez est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente quelque part ah non mais c'est encore Stéphano Sansi pas mal ça et on aurait un vrai milieu box to box qui en fait effectivement on a pas dans notre team on a pas pas trop sur ce genre de bail par contre après c'est un plot pas d'accélération pas de vitesse et bon des bons appels de balles une bonne anticipation ouais c'est bien ça c'est bien c'est pas trop cher en vrai ça coup franc 17 c'est ce que je recherche ça c'est pas mal ça basique basique ce mec basique mais efficace quoi donc Thomas 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 j'aime bien en vrai j'aime bien son profil j'aime bien son profil bon après il va pas falloir compter sur lui pour faire des centres mais bon contrôle de balle en plus il est bon au corner ah non mais voilà on manque de gars bons au corner aussi genre bon finition pas dégueulasse pour un gars avec qui on demande pas trop ça quoi en vrai j'aime bien j'aime vraiment bien son profil quoi technique et tir de l'autre hé hé boy hé non en vrai en vrai en vrai j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce Thomas j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'apprécie énormément ce que je vois bon c'est un peu on le savait on le savait que c'était un peu haut et c'est pas mal ça me plaît bien ça moi ça me plaît bien ça il me plaît bien ce profil ouais j'aime bien ça ça j'aime bien il me plaît bien ça Thomas le mec il peut jouer à tous les postes en plus c'est insane en vrai c'est insane il est grand il est ouais bon bon c'est un plot mais il a l'air assez physique une bonne détente verticale j'avais oublié ça ah ouais il a un jeu de tête il a un jeu de tête en plus ah non mais je suis amoureux je crois plus je regarde les stats de cet homme et plus je suis en mode mais en fait je veux dire ses défauts c'est que le mec n'a aucun leadership il ne sait pas tirer des pénaltys et encore ça va et il ne sait pas accélérer genre le mec ne sait pas courir ça fait bon le dernier je suis d'accord que le dernier défaut est quand même assez gros mais ça en fait un personnage hyper complet quoi et il a les qualités que je voulais c'est à dire c'est à dire à la fois un milieu défensif mais qui est qui peut être créatif parce que bonne vision de jeu bon volume de jeu c'est ce qu'on demande à ce genre de truc enfin bon non enfin oui pour un milieu défensif bon vision de jeu bon vision de jeu excusez moi j'ai plus parlé bonne qualité de passe pas ouf mais ça va en plus il a une bonne qualité technique donc ça c'est cool bon après voilà je voulais un gars bon en tacle il est pas ouf mais on va dire qu'il se rattrape avec un bon jeu de tête quoi et du coup il peut il peut dépanner à ce poste là ce qui est intéressant j'aime Thomas Thomas let's go quoi et là et là pour le coup j'ai pas l'impression de enfin c'est à dire qu'il apportera pas exactement les mêmes choses que Renadellaïde parce que moi ce que j'aime bien dans Renadellaïde c'est que voilà c'est un personnage complet qui apporte de la vitesse quand il prend le ballon au pied quand il est ballon au pied le gars est intéressant mais après dans le rôle où je le mets le mec il passe pas son temps à être ballon au pied vous voyez ce que je veux dire il fait pas des courses il fait pas énormément de courses par contre malgré le fait qu'il ait pas des qualités des qualités de passes exceptionnelles à chaque fois il fait des passes qui sont propres parce que vous voyez il a quand même une bonne vision de jeu il a quand même 14 en passes il a quand même 14 en passes vision de jeu 14 volume de jeu 14 putain je déteste ma vie ah non mais si mais en fait c'est pour ça que je vous dis que non mais voilà du coup on disait quoi Renadellaïde on va lui rajouter 2 millions parce que du coup pour l'avoir l'autre il nous faudrait combien parce que voilà quand je vous dis Renadellaïde au final je l'aime bien c'est juste qu'effectivement on attend pas de lui qui défensivement il est pas présent mais c'est parce que le monde de lui il apporte autre chose donc voilà si on veut se séparer de lui on va mettre on va mettre la max on va mettre 17 millions les mecs je mets 17 millions et je vais essayer de le convaincre j'ai jamais fait ce genre de dialogue en plus le prix reflète tout ce que je trouve bien que je pense de fou j'espère que vous pouvez comprendre en vrai j'aime bien ça vous avez un énorme potentiel et si le club souhaite vous acheter votre prix doit correspondre au niveau que vous pourriez atteindre j'estime que le montant que nous demandons est acceptable voilà ah mais ouais non mais c'est ça si on se sépare de toi j'ai pas envie j'ai pas envie de te brader parce que je t'aime bien pas idéal à ce poste mais le mec nous apporte des trucs et comme ça si on le vend vraiment on peut acheter Thomas et potentiellement on peut acheter Jésus aussi derrière vous voyez ce que je veux dire il nous apporte ça genre il peut il peut nous permettre d'acheter deux joueurs si on le vend à ce prix là ça arrivera peut-être pas mais c'est pas grave vous voyez ce que je veux dire parce que comme je vous dis après le truc c'est qu'à ce poste là on a pas besoin de grand monde je vous dis pour moi il fait le café on a Thiago Mendez et Kakeré qui peuvent faire le café sauf que du coup là on est sur du truc défensif normalement on a Tanguy Ndombele qui lui voilà il préfère plus son profil qui est un joueur créatif mais avec des possibilités de c'est un joueur créatif en fait c'est tout voilà c'est tout ce que je lui demande mais il est physique voilà sang froid vision de jeu passe Barbosa Beto bon je pense qu'on a notre attaquant non mais en fait le truc c'est que Thomas je vous dis voilà il a des coups francs il a du corner c'est vraiment ce qui nous manque en plus quoi et il est gaucher et il est gaucher chez moi chez moi d'accord mais en vrai ouais non mais ça ça me parait bien voilà et là on a fait tout ce que truc je veux dire si on achète un défenseur ce sera Jésus on fait un petit récapitulatif petit récapitulatif Jésus Jésus en tant que défenseur je veux dire avoir le catholicisme avec nous c'est quand même pas mal regardez moi ça regardez moi ce bête je veux dire le mec il a 30 ans let's go quoi vous voyez ce que je veux dire tac le 17 le mec il est présent alors comme je vous dis voilà l'objectif c'est plus que le faire jouer ici là parce que Emerson attention attention je suis pas en train de dire que Emerson c'est de la merde mais mais vous voyez au final genre il a juste un point derrière en termes de vitesse il a une moins bonne vision de jeu mais en fait c'est pas ce que je lui demande c'est que genre de toute façon nous on n'est pas une équipe qui joue sur les ailes vous voyez ce que je veux dire une équipe qui joue au centre de temps en temps on joue sur les ailes ce que je veux dire par là c'est que voilà sur un malentendu s'il se passe un truc sur les ailes c'est cool mais notre jeu il ne se passe pas sur les ailes et ce que je veux dire par là c'est que on joue régulièrement face à des Paris Saint-Germain et tout ça vous voyez ce que je veux dire avec soit alors je sais plus qui c'est qui est sur la droite du coup mais c'est soit Neymar soit Messi vous voyez ce que je veux dire et t'as un Jésus t'as un Jésus là sur la droite pour gérer ce genre de truc et bien let's go en fait vous voyez ce que je veux dire oui il apportera moins offensivement parlant mais il apporte voilà et si et comme je vous dis et c'est ma plus grosse crainte si on a un Boateng qui se re-blesse s'il se passe un truc si on a deux d'ailleurs qui se blessent mais bam on a un joueur extrêmement solide en défense centrale vous voyez ce que je veux dire là voilà Jésus c'est du lourd ensuite on a une espèce de triplette en attaque parce que bon comme je vous disais initialement moi je voulais Sadik je voulais Sadik sauf que Sadik bon bah ça va être ça va être compliqué parce que bon il y a des gens il y a des gens sur lui mais regardez bon c'est une belle bête 1m92 des stats physiques de très très bonne qualité voilà c'est un joueur bon c'est pas un joueur exceptionnel mais c'est un joueur solide sur ses appuis et c'est ce qu'on recherche à avoir donc voilà le problème de Sadik c'est que bon bah il est contesté quoi le mec est contesté le truc c'est que comme je vous le disais je voulais Zahavi aussi parce que Zahavi c'est intéressant aussi parce que Zahavi c'est je fais de la merde Zahavi c'est Zahavi c'est allo 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 Eran why j'arrive pas à le trouver quand je t'appuie sur Zahavi what the fuck donc voilà donc Zahavi bon voilà c'est un joueur avec des défauts mais quand on le met en attaquant complet et tout ça au final c'est un espèce de milieu offensif supplémentaire qui permet de faire des bonnes basses voilà bon volume de joueurs bon sang froid vous voyez ce que je veux dire c'est que s'il se retrouve devant les buts le mec il peut faire des choses bonne finition mais surtout bon jeu de passe donc voilà mais c'est pareil Zahavi il est contesté donc truc et surtout ce que j'aimais bien avec notre ami c'est que c'est un gars qui est bon en coup franc et je vous le dis on manque de tireurs de coup franc on a des tireurs bons en coup franc mais en fait qui sont pas exceptionnels tous les coups francs on les met pas vous voyez ce que je veux dire on est des tireurs à 15 et 15 ça fait des belles frappes mais souvent ça les convertit pas j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il faut aller légèrement au dessus et pour ça on aurait pour ça on aurait notre ami Thomas Thomas Basique bien sûr qui lui est donc serait en remplacement de Reyn Adelaide potentiellement si on le vend alors mais attendez voilà bon je vous fais le truc c'est celui qu'on vient de faire 17 en coup franc mais surtout ça nous permet d'avoir encore plus de solidité au milieu et c'est notre jeu vous voyez ce que je veux dire mais surtout je vous disais on a soit Sesco qui a l'air de pas être trop constesté du coup ça fait plaisir on a Sesco en attaque on a soit Sesco voilà bon le joueur est pas exceptionnel mais il a 18 ans je veux dire en fait c'est un jeune génie après avoir un jeune génie à 14-20 millions alors qu'on a besoin d'un gars vous voyez ce que je veux dire mais bon le mec est bon le mec est bon un truc mais bon effectivement j'aimerais avoir un joueur un peu plus mature vous voyez ce que je veux dire mais en vrai moi je fais confiance je fais confiance au joueur pour qu'il soit décisif très rapidement en fait je pense qu'il a les stats pour l'être et un truc mais effectivement on pourrait trouver mieux je pense il est cher en fait juste parce qu'il est jeune après il est bon vous voyez mais je pense qu'effectivement avec soit Beto soit Beto et bon là ça c'est de l'efficace il a 23 ans il a que 23 ans en plus c'est insane bon Beto en fait Beto le truc c'est que voilà Beto Beto il a des défauts quoi mais mais il est bon mais comme je vous dis là c'était le moment on cherchait un plot et Beto ça a l'air d'être un excellent plot c'est un plot de qualité c'est pas un plot de qualité DDE vous voyez ce que je veux dire un plot qui s'est bougé en fait vous voyez 1m94 finition 15 jeu de tête 15 détente vertical 16 donc un beau plot un beau plot et sinon et sinon quand on disait bon en fait effectivement on n'est pas trop une équipe de jeu de tête et c'est pour ça que je cherchais quand même quelqu'un qui soit chaud de la tête sinon on a Barbosa Benjamin non ah j'ai pas merde Danilo Barbosa non parce que c'est un attaquant qu'on cherche non j'ai pas j'ai alors sachez que j'ai pas écrit son nom et c'est terrible terrible erreur parce que bon visiblement des Barbosa il y en a beaucoup quoi ah merde du coup je l'ai plus dans terrible nouvelle le chat terrible nouvelle il va falloir le chercher quoi il va falloir savoir écrire aussi Gabriel 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 Barbosa je crois que c'est lui je crois que c'est lui oui bonne vision de jeu oui parce que je crois qu'il avait 20 en pénalty mais je crois que je m'en foutais un peu du fait qu'il avait 20 en pénalty je crois que c'est lui bon appel de balle agilité voilà bon volume de jeu mais surtout une bonne vision de jeu bonne qualité de passe vous voyez des bonnes qualités de dribble et de finition bon contrôle de balle bonne endurance donc voilà lui par contre on compte moins sur son jeu ah oui c'est lui c'est sûr on compte moins sur son jeu attendez je vais écrire son nom on compte moins sur son jeu de tête mais voilà il compenserait par des qualités techniques vous voyez saison technique et il compense par des qualités techniques et au final c'est un espèce de vous voyez ce que je veux dire moi je le vois un peu plus comme bon après il est un espèce de milieu offensif bonne vision de jeu bon jeu collectif 14 en jeu collectif bon voilà vous voyez le mec le mec 18 en appel de balle vous voyez ça déjà ça peut faire la différence un bon appel de balle le mec se retrouve seul il termine avec ses 15 de finition let's go vous voyez ce que je veux dire c'est de ça dont on a besoin en fait et le mec s'il est pas bien placé il peut faire la différence sur une accélération vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est bien ça enfin en vrai il fera pas la différence parce qu'en fait je crois que c'est les stats aussi de Dembélé en accélération et en vitesse et Dembélé il fait pas tout le temps la différence parce que des fois il y a des défenseurs centrales il y a des défenseurs ils vont vite bon c'est peut-être pas des défenseurs centraux c'est peut-être des défenseurs latérales ouais voilà donc moins bon jeu aérien mais bon là pour faire des passes décisives à Dembélé oui en soit sur certains trucs il est déjà meilleur que Dembélé donc voilà il a le même vitesse et le même physique que Dembélé donc si Dembélé arrive pas à faire la différence sur son physique Barbosa n'arrivera pas mais il est meilleur en attaque il est meilleur en technique il est meilleur en vision de jeu il a un meilleur mental voilà c'est Dembélé en mieux sauf que Dembélé il a un meilleur jeu avec rien donc je pense qu'on a fait je pense qu'on a fait un bon travail de recherche je pense que c'est pas mal ça voilà YouTube bon YouTube peut-être peut-être vous aurez la VOD si j'arrive à faire un montage pas trop dégueu pas trop long du truc de ma réflexion et tout ça que vous ayez un peu une VOD complètement dégueulasse vous me verrez chanter sur des musiques qui ne seront absolument pas à propos parce que vous vous aurez pas de musique voilà donc c'est pour vous c'est pour vous YouTube on pense à vous bref mais voilà je pense que vous avez un bon aperçu de ce vers quoi peut-être que la VOD sera hyper courte si je vous ferai juste mais bon je sais pas trop à quoi ça va ressembler peut-être il n'y aura même pas de VOD j'en sais rien écoutez nous on part on pause ah oui attendez YouTube quand même attendez on va faire on va faire une petite outre quand même on n'est pas on n'est pas des sauvages des bisous YouTube ou au cas où vous aurez resté au VOD see you next time ah oui